Et salut, salut, salut ! C'est Maxidas ! On peut donc voir la suite des aventures de The Elder Scrolls Online ! Dans le précédent épisode, nous avions enfin fini la confrérie noire ! Je vous ai fait le... Le fameux... Le fameux épisode... Je sais plus comment on appelle ce truc... L'espèce de prologue, justement, pour le prochain chapitre qui est Summerset. Mais maintenant, nous devons reprendre les 4 normaux. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas avec vos personnages d'habitude. Il s'agit de la dernière vidéo où il y a eu un problème. Et je vous rassure, vous n'avez rien à rater. De toute manière, je vais vous montrer ce que vous auriez pu rater. Du coup, c'est parti ! Et comme d'habitude... Ah ben oui, c'est vrai, oui. On change de famille et de monture. Alors, on dit au revoir à notre petit... A notre jeune petit tigre senché. On dit bonjour au loup de meute fantôme d'ombre qui n'est plus disponible dans la boutique à couronne. On dit au revoir à notre gouard de feu céleste. On dit bonjour au gouard de la chasse sauvage qui, lui, n'est plus disponible puisqu'il était dans les caisses à couronne de la chasse sauvage. Alors, vous voyez le loup, celui-là. Je crois qu'il y a eu toutes les espèces de... Il y a le loup, le gouard, le poney... Il y a eu plein de trucs justement dans ce thème-là. C'était pendant Halloween. Et le gouard de la chasse sauvage, le voilà. Je l'adore. Il est très stylé, celui-là. Mais enfin, et comme vous pouvez le voir, là, c'est un personnage... C'est un autre personnage comme ça que j'ai créé et hop, il est... Voilà, on s'en fiche totalement. On s'en fiche totalement. Il est là juste pour cette vidéo. Pas conséquent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsqu'on avait terminé les premières... Mes premières vidéos, il s'agissait de... Du début, ainsi qu'ici, le Perchard des Canardies. Nous avons fini ici. En gros, Perchard des Canardies, nous avions... Je vais faire un petit résumé. Nous avions combattu les Marmer, qui ont tenté de foutre un petit peu la merde ici. Ils ont assassiné le Sylvenard et... Par conséquent, on combat la Dame Verte parce qu'ils sont liés l'un à l'autre. Par conséquent, maintenant, Valboisé n'a plus de dirigeant, du moins officiellement. La Dame Verte va sans doute mourir dans pas longtemps. Je ne sais pas si elle est encore morte, là, au moment où on fait ça. Bon, enfin, bref. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? On a donc combattu les Marmer. Maintenant, nous avons pu partir. Nous sommes maintenant à Oridia. Un certain Razumdar nous a convaincus de continuer de l'aider. Razumdar, je t'adore. Voilà. Le best personnage ever de The Elder Scrolls Online. Toutes alliances confondues, bizarrement. Bon, enfin, donc voilà. Nous sommes donc ici, sur The Elder Scrolls Online. Maintenant, sur Oridia, dans la petite ville du guet de Vulkel. Et nous nous apprêtons à continuer la quête. Maintenant, nous devions aller voir la capitaine de la garde, Astania. C'est parti. Allons voir Mademoiselle Astania. Bien le bonjour. Je suis Astania, capitaine du guet. La reine est en ville. Et nous prenons des mesures de sécurité supplémentaires. D'où venez-vous ? J'arrive tout juste du perchoir de Kalarti. C'est Razumdar qui m'envoie. L'île a été attaquée par les Marmer. C'est ce bon vieux Raz qui vous envoie, n'est-ce pas ? Voilà qui complique les choses. Merci de me prévenir. La reine est entourée d'ennemis. Ses protecteurs doivent être en permanence sur leur garde. Et cette information est primordiale pour eux. Je ferai en sorte que la nouvelle des Marmer soit transmise à qui de droit. Ne vous en inquiétez pas. Mais comment vous appelez-vous ? J'ai besoin de le savoir pour le registre officiel. Je m'appelle Saru, voilà, ça c'est... En gros, j'ai refait deux de mes personnages roleplay avec juste leur nom pour éviter que quelqu'un me les pique parce que quelqu'un l'a fait lors de l'accès anticipé. Pour moi comme ça, on me le piquera pas. Bien, je vais vous inscrire. Par ordre des soldats de la Primoridia, votre présence au guet de Vulkel a été consignée. Faites votre possible pour éviter les ennuis et rester hors du passage. Tenez-vous-le pour dit. Vous m'avez l'air bien occupé. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous ? Pour moi ? Non, je ne pense pas. Quoique, mes gardes sont pieds et poings liés à l'heure qu'il est. Si le coeur vous en dit, peut-être pourriez-vous vérifier deux ou trois petites choses pour moi ? Je suis à votre service. Bien. Je veux que vous parliez à deux membres de la cour. Le conseiller Norion et l'intendante Éminé. Ils veulent obtenir l'aide de la garde. Or, je ne saurais m'en passer par les temps qui courent. A qui voulez-vous parler en premier ? Je veux d'abord parler au conseiller. Je constate que vous savez établir vos priorités. Vous le trouverez dans un entrepôt à l'ouest d'ici. Dites-lui que vous venez de ma part. Lorsque vous en aurez fini avec l'un et l'autre, rejoignez-moi au niveau supérieur de la ville. Vous m'y ferez votre rapport. Je m'en charge. Eh bien, qu'attendez-vous ? Que pouvez-vous me dire de plus sur la reine Éren ? Vous avez reçu un coup sur la tête récemment ? La reine est à la tête du domaine Aldmeri. Elle s'était éloignée de la cour il y a de cela quelques années. Mais elle est de retour et entend bien faire valoir son droit imprescriptible. Diriger l'Alliance. Où était-elle ? Elle se promenait dans Tamriel. Qui sait ? Peu importe. J'aimerais juste pouvoir quitter mon travail et y revenir quand l'ennui reprend le dessus. De quoi la reine a-t-elle parlé dans son discours ? Elle tentait probablement de promouvoir l'unité du domaine. Nous n'avons pas tous une folle envie de nous unir avec nos petits cousins enragés et nos amis en fourrure. Qui sont les soldats de la prime de Oridia ? La garde personnelle de la reine Éren. Le haut commissaire Urselmo est à leur tête. Il est l'un des guerriers les plus décorés du domaine. Vous n'êtes pas un soldat ? Non. Je suis le capitaine des gardes de cette ville. Les soldats sont sous les ordres de la reine. Moi, je n'oeuvre que pour cette ville. Razumdar dit que vous êtes de vieux amis. Ha ! Cet homme a beaucoup d'imagination. On se connaît bien sûr. On a croisé le fer une paire de fois. Mais je ne suis pas certaine qu'il soit un ami. Pas depuis qu'il s'est rallié à la reine en tout cas. Rallié à la reine. Il ne vous en a rien dit ? Ah, évidemment. C'est le plus grand menteur que je connaisse. Razumdar travaille directement pour la reine en personne. Au sein d'une sorte d'unité secrète. Des voleurs et des menteurs. Tous autant qu'ils sont. Voilà. Alors là, je vous rassure. Le... Bon. Je ne veux pas... Je ne veux pas de spoil. Il n'y a rien du tout. Parce que là, bien entendu. Toutes les quêtes qu'il y a ici. Dans le coin du domaine. Dans le pack de Curében. Ainsi que dans l'alliance de Dagfilant. Je les ai fait. Donc, par conséquent, je sais tout ce qui va se passer. Donc voilà. Je ne ferai aucun spoil. Bien entendu. Mais je tiens juste à préciser. Là, c'est un petit peu normal qu'elle ait ce petit air hautain. Ça n'a rien à voir au fait qu'elle soit au telf. Bah d'ailleurs, non. Désolé. Parce que si c'est le cas, on est très mal barrés. C'est pas parce que je suis français que je vais aimer le fromage. Je ne les aime pas tous d'ailleurs. Alors... Quelque chose ne va pas, capitaine ? C'est le moins qu'on puisse dire. Je devais mettre le cap sur Port Véline. Il y a une heure de cela. Il me faut encore charger la cargaison. Et les membres de mon équipage sont partis se saouler en ville. Je laisserai bien les gardes leur flanquer une bonne correction. Mais je ne peux pas me le permettre. Je pourrais peut-être les retrouver pour vous ? Si vous le faites, il y aura de l'or à la clé. Voyons voir. Tanamo a un penchant pour les tavernes. Anala s'entraîne à la guilde des guerriers. Et aux dernières nouvelles, Balithil visitait le marché. J'ignore où The Gale est encore allé se fourrer. Mais l'un des autres doit le savoir. Très bien, je vous ramènerai votre équipage. Voilà. Alors le Pays des Elfes. Ce que j'aime bien avec Oridia, c'est que c'est une zone, comme vous pouvez le voir, qui est quand même très très belle. Mais où la magie est très peu présente comparé à ce que je m'attendais. Le conseiller d'Orion. Je suis occupé. Des guerres pissées. Je viens de la part du capitaine de la garde, Astania. Dans ce cas, vous ferez l'affaire. Mon serviteur a suivi un voleur jusqu'à son entrepôt. Ce fripon ignare a dérobé les plans de déploiement de soldats prévus pour le discours de la Reine. Pourquoi un voleur dérobrait-il ce genre de documents ? Comment pourrais-je le savoir ? Je ne suis guère voleur. En tout cas, nous ne pouvons pas laisser ces documents dans la nature. Ils pourraient servir à contourner les services de sécurité de la Reine. De toute évidence, ce n'est pas souhaitable. Je m'en charge. Et du coup, nous allons ici. Et bien, voilà. Je vous en prie, j'ai fait tout ce que vous avez demandé. Oui, tout à fait. Donc voilà, déjà, un bandit au Telfe s'est fait avoir par un assassin. L'assassin était au Telfe lui-même, d'ailleurs. C'est pillé ? Ah bah oui, c'est vrai. Pas de pillage pendant les let's play. Désolé, c'est vrai que ça ralentit le rythme. Donc, comme vous pouvez le voir, le bandit a donc été payé par un assassin. Il s'est fait tuer ensuite. Vous vous doutez bien qu'il y a des magouilles, le corsier d'Orion. Alors ? Avez-vous trouvé des plans ? Je l'ai trouvé, mais le cambrioleur était déjà mort. Oh, dommage. Gardez les plans. Vous pourrez les donner au capitaine quand vous la verrez. En attendant, je dois m'occuper de la reine. Ce cambrioleur mort ne vous inquiète pas ? Oh, une sorte de querelle de criminel. J'en mettrai ma main à couper. Maintenant, s'il vous reste des choses à faire, vous devriez vous en charger. Je dois aider l'intendante Éminouet. Savez-vous où elle se trouve ? Ai-je l'air d'un assistant de l'intendante ? Me prenez-vous pour un roturier ? Non. Mais en effet, je sais où elle se trouve. Entrepôt Est, au nord des quais. Allez-y. Merci. Enfin, je crois. Oh, je déteste ce genre d'abruti. Allez, hop. Il est peut-être plus haut que son cul. Alors, on va donc s'occuper de la garde de la demoiselle en attendant. Tiens, justement, on a une quête à prendre là-dedans. Alors, déjà. Oh, toi, lui, on ne se l'occupe pas. Ça, c'est autre chose. On se connaît ? Vous m'avez l'air familier. C'est peut-être le vin épicé qui me fait dire ça. Le capitaine Heronfer m'envoie. Elle veut que vous reveniez au bateau. Qui ? Le capitaine Fer ? Navré, je ne le connais pas. Je ne vois pas non plus de quel château vous voulez parler. Vous quatre, laissez-moi tranquille. Non, le capitaine Heronfer, le garde-côte, votre navire. Oh, le capitaine. Fléau des astres. Rabat-joie. Bon, très bien. J'y vais. Juste après une chope de vin épicé. Ça va de soi. Je le lui dirai. Alors, lui, je ne m'en occupe pas. C'est un rapport avec Morrowind. Ce personnage n'a pas fait les caisses. Donc, du coup, voilà. Pourquoi je m'en fous avec ce perso, la vache ? Alors. Ah, voilà. Je les avais oubliés, c'est vrai. Les Indomptables. Oh, putain, qu'est-ce que je les aime aussi. Dégarpissé. Ça fait longtemps que je n'ai rien poignardé et ça me manque. Pourquoi êtes-vous habillée de la même manière que Thalys la petite ? Ah, entre Thalys et moi, c'est une longue histoire. On nous appelle les jumelles, mais c'est moi la première à avoir rejoint les Indomptables. Épatée par l'efficacité de mes méthodes, elle a décidé de m'imiter. Je ne lui en ai pas voulu outre mesure. Après tout, c'est plutôt flatteur, non ? Qui est la meilleure ? Elle est plus grande et quelque peu grotesque, à mon humble avis. Mais c'est moi la meilleure. J'ai sauvé sa vie plus souvent qu'elle n'a sauvé la mienne, en tout cas. Voilà, Thalys la petite. Je ne vous connais pas. Je ne veux pas vous connaître. Allez-vous-en. Ok. Et Mindy la blosaille. J'espère que mes amis ne font pas trop de vacarme. Ils sont très amicaux, vous savez. Une fois qu'on les connaît. Ils seraient plus amicaux encore si vous étiez une Indomptable. Ah bah d'accord, oui, c'est vrai, d'accord. Non, il faut faire partie des Indomptables. Eux, en gros, c'est une petite guilde très particulière qui, en gros, fait les cas sans coups. C'est la guilde des guerriers, mais dans le cas extrême quoi, en gros. Ils règlent des problèmes que les mortels ne peuvent pas régler. Ils combattent des ennemis impossibles à tuer, ce genre de choses, bref. Et Turuc, rouge griffe. C'est parti. Salut, Blanbec. Vous devez être perdu. Ici, c'est pour les Indomptables, pas pour les Blanbec. Allez-vous-en, Blanbec. Je ne voudrais pas attraper votre Blanbec-erie. Trois fois. T'arrives à... Quatre fois, pardon. T'arrives à mettre quatre fois Blanbec dans une... Non, pas dans une phrase, mais bon, quand même. Donc je ne suis pas à Blanbec. J'ai combattu des choses plus effrayantes que ce que vous pourriez jamais imaginer. Hum. Vous avez sans doute combattu des vazars et des bandits mal nourris, hein ? Un Indomptable affronte du sérieux, des choses effrayantes qu'on ne trouve que dans les recoins obscurs du monde. Des choses avec des points pourvus de dents pour mieux vous dévorer le visage. Les Indomptables ? Qui sont les Indomptables ? C'est nous. Nous sommes tous des aventuriers avides de sensations. Nous ne sommes pas des mercenaires comme la Guilde des Guerriers ou des Patriotes comme le Domaine. Nous combattons pour prouver que nous sommes les plus forts du lot. Vous voulez en être ? Il faudra faire vos preuves. Oui, je veux devenir une Indomptable. À la bonne heure. Qu'est-ce qu'une lignée maudite depuis des siècles face à une brave de votre trempe ? Rendez-vous dans le cachot interdit. Passez-y quelque temps et cherchez querelle à un fantôme. Si vous en réchappez, venez me voir à la taverne du guet de Vulkel. Nous discuterons plus longuement. Puis-je compter sur votre aide dans le cachot interdit ? Oh, je crains que non. J'ai déjà accompli mon devoir et vécu mon lot d'aventures périlleuses. Désormais, ma mission se borne à envoyer les non-initiés affrontés d'indicibles horreurs. Bonne chance à vous. Vous reviendrez avec une belle histoire à raconter, croyez-moi. Quels sont les avantages du statut d'indomptable ? En tant qu'aventurier chevronné, nous pouvons vous enseigner des techniques et des stratégies inaccessibles à un simple soldat. Les confins de Tamriel sont nos champs de bataille. Nous vendons également des armes et autres équipements trouvés lors de nos pérégrinations, bien plus exotiques que l'arsenal local. M'accompagnerez-vous au cachot interdit ? Oh, je crains que non. En tant qu'aventurier chevronné, vous trouverez le cachot interdit près des tombeaux d'Erylis. Ce n'est qu'une rumeur, mais on raconte qu'un roi mort-vivant hante les lieux et qu'il donne du fil à retordre à ses gardes. Voilà qui vous le détoure. Combien de fois dans une vie a-t-on l'occasion de rencontrer un roi mort-vivant ? Plus que de raison. Bon, enfin. Donc en gros, cette quête, vous le faites juste une seule fois. Elle vous demande tout simplement de faire le donjon de la zone qui est juste ici. Il y a un donjon... Il y a une... Pfff ! N'importe quoi. Il y a un donjon par zone. Là, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, etc. Pardon. Sauf les petites zones comme celui-ci, ainsi que les zones de DLC. Les zones de DLC, il ne me semble pas qu'il y ait... Attendez, je ne sais pas si... Là, par exemple, je n'y suis jamais allé. Mais voilà, non. Ça, c'est les donjons, en gros. Et il y en a... Les zones de DLC, ils n'en ont pas. Red Lord, il me semble qu'il y en a un. Oui, il y en a deux, même. Deux. Deux donjons. Oh là là. Ah si, il me semble d'ailleurs que Rodgar, il en a un. Ah bon, il n'en a pas, Rodgar. Bon, bah tant pis. Enfin bref, vous m'avez compris. En gros, il y a un donjon par zone, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire ? Du coup, pour le prochain épisode, j'aurai sans doute fait le donjon hors caméra. Je ferai des vidéos sur les donjons, notamment sur les plus compliqués, pour vous expliquer le fonctionnement du... Des strats, des boss, etc. Ce qu'il faut faire pour le heal, pour le tank, les DPS, etc. Comment se placer, tout, parda. Euh... Mais qu'est-ce que je veux dire ? Ça, ce ne sera pas pour le moment. Ça sera bien plus tard, quand j'aurai bien fait tous les plays. Ça, c'est les commandes en son contre-fiche. On va aller là, dans l'Egypte d'Oriel. C'est le magasin des armures légères. Au-dessus. Ouais. Le capitaine Heronfer m'a envoyé à votre recherche et veut que vous reveniez sur le garde-côte. Ah. Oui, bien sûr. Oui. Non. Non, non, non et non. Je... Je crois pas, non. Une fois, c'était amplement suffisant. Ces jambes sont faites pour fouler le sol. Et elles y resteront. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? C'est le mal de mer. Si vous tenez à en examiner les conséquences, il suffit de voir mes tripes amasser dans le coin. Quant à moi, je vais me blottir dans ce lit pour un long moment. Très bien. Entendu. J'en parlerai au capitaine. Donc voilà. Forcément, le pauvre Maldemar, ça doit être quelque peu handicapant quand on est marin. Je peux le comprendre. Bon, on va. Votre chère petite gloire. Gloire... Pardon. Il n'y aura pas de combat dans ce truc-là. Donc je... Normalement... Anna là. Oui. Parlez et faites vite. Je suis pressée. Et Renfair veut que vous retourniez sur les quais immédiatement. Bien sûr qu'elle veut que j'y retourne. Je lis dans les cieux aussi bien que le capitaine. Mais j'attendrai ici. Du moins pour le moment. Pourquoi ? Elle semblait plutôt contrariée. On colporte des rumeurs au sujet des mormeurs. Anna la refuse d'avoir affaire à eux. Elle reste en sécurité au guet en attendant que la côte soit nettoyée. Surtout après ce que Degail a subi. Qu'est-il arrivé à Degail ? Degail ne croyait pas les rumeurs. Elle est partie se promener le long de la côte sud-ouest. Mais elle n'est jamais revenue. Vous êtes tellement plus courageuse qu'Anala. Vous devriez partir à la recherche de Degail. Oui, allez chercher Degail. Anna la attend ici. Merci. On attend pas ceux qui ne gardent pas le rythme. Alors, il y a plein de petites quêtes. Mais ça je pense que je les ai déjà toutes prises. Attendez, il y a plusieurs quêtes dans le truc de la Guilde des guerriers. Donc je vais voir. Êtes-vous ici pour obtenir une certification d'artisanat ? Ah, c'est les certifications et le fait de rejoindre la Guilde des guerriers. Ça je vous l'ai déjà montré normalement dans les premières vidéos d'Oroidia. Pas besoin de vous la refaire. Par contre, je me souviens d'une quête que j'ai prise chez la Guilde des guerriers. Et voilà, il y a bien trois quêtes. Oula, il y a plein de quêtes. Il y en a plein. C'est une fascinante application. Oula, c'est le certificat. Ah voilà. Je dépêche de l'ordre de l'œil. Je vais vous permettre de vous parviendrez rapidement mettre les devins qui m'entourent en fait une... Ah, c'est très bon là-bas. D'accord. Ça c'est pour Jean-Lie qui débange. Et ça c'est quoi ? Vanus Galerion. Ah, c'est la quête de... Oui. C'est la quête du prologue que je vous ai montré dans le dernier épisode. C'est pour ça, il y a juste eu un bug. Voila. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons comme quête ? Il y a donc... Parlez à la civouette encapuchonnée. Les absous de havre-glace. Euh... Ah bah oui. Oui, 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 oui. Donc attends, qu'est-ce que je veux dire ? C'est la quête de... Ah voilà, oui, je ne l'ai pas fait, Degail. Bah maintenant, j'en suis sûr, je ne l'ai pas fait. Là, on continue. Je sais qu'on soit ici, devant là. Et ça devrait être... Aïe, aïe, aïe. L'amélioration... Voilà, oui, non, il n'y a aucune amélioration de monture. C'est celui-là. C'est un nouveau perso. Ne soyez pas étonné. C'est normal. Alors, l'intendante éminouée. Ok, elle l'est. On va le... Non, il est son pauvre joueur, voyez. Voilà. C'est facile à trois. Alors. Je suis désolée. Je ne peux pas vous aider pour le moment. Je suis très occupée. Et il reste encore beaucoup à faire. Je viens de la part du capitaine... Je viens de la part du capitaine de la gare d'Astania. Voilà. Oh, très bien. De quoi s'agissait-il ? Ah oui, les provisions. Deux de mes cuisiniers sont tombés subitement malades, alors qu'ils préparaient le festin de la reine. Je soupçonne quelque chose. Je veux m'assurer que nos provisions de nourriture sont saines. Vous paraissez préoccupée. Que voulez-vous que je fasse ? Je ne suis pas soucieuse. Pas le moins du monde. Je vais vérifier les provisions. Pendant ce temps, aller à l'entrepôt. C'est la porte juste à côté. Vérifiez que tout est frais et que rien n'a été déplacé. Je vais aller voir pour vous. Et c'est parti ! Pour le show... Et c'est parti... Non, pardon. Alors... Donc... Pas besoin, en fait... Là, si je me souviens bien, en fait, là, on regarde n'importe lequel. Genre celui-ci. Il me semble qu'il n'y a rien de spécial. Oh, purée. On ne chope rien de spécial. Voilà, oui. Le seul où il y a un truc spécial à voir. Il me semble que c'était dans cette caisse. Si j'ai bonne mémoire. Oui, viande empoisonnée. Voilà. Restez là ! Là, il y a un mec qui arrive. Pas besoin de vous embêter. Cassez-vous. On ne le combat même pas. Ah si, j'ai mon mob qui le combat. On va écouter. Tant pis pour lui, hein. Alors... J'ai trouvé de la viande salée. Je pense qu'elle est empoisonnée. Loués soient les astres, vous avez trouvé ! Gardez ceci précieusement. Cette pièce à conviction intéressera le capitaine. Un homme en uniforme m'a attaqué. Un uniforme ? Hmm... Ce doit être un coupe-jarret. Il traîne tout le temps près des quais. À l'affût d'une caisse de marchandises à dérober. Soyez prudente en vous baladant dans le coin. Je donnerai les preuves au capitaine quand je la verrai. Alors, je crois... Ouais, voilà. Non, là j'ai peut-être fait une connerie. Euh... Vous ne l'avez pas vu. Mais en gros, le nom du personnage là qui était... C'est Assassin, euh... L'héritage voilé, un truc dans le genre. Je ne me souviens plus exactement du nom. Je ne suis plus sûr du tout. Le capitaine... Quoi ? Comment ça se fait qu'elle est là ? Attendez, une seconde. Euh... Je viens de me rappeler un truc. Je viens de me rappeler un truc. Ici, il y a un petit... Comment on appelle ça ? Un... Un éclat céleste. Je vais vous montrer comment il faut pour le tenir. C'est très très simple. Il suffit d'aller ici devant la banque. Tu vas réveiller la reine. Vous pouvez voir, en fait, il est juste au-dessus. Pour ça, entrer dans le manoir. Comme ceci. Je vais y aller chercher maintenant. Parce que moi, comme ça, c'est réglé. Oh, regardez ! La reine Eren. Oh, je l'adore. Bon, je l'ai déjà exprimé dans plusieurs de mes vidéos. Mais Eren est ma favorite. Elle a... Elle a ce côté... Qui reste noble. Mais qui, en fait, c'est resté simple, en fait. Je ne saurais pas vous expliquer comment. Mais en gros, elle pète pas de plus haut que son cul. Très loin de là. Et c'est ça que j'adore chez elle. La haute chanoïnesse Nazarenway. Bienvenue au guet de Vulkel. Pour l'instant, je dois rejoindre la reine. Mais j'espère que vous profiterez de votre séjour dans notre belle ville. Voilà. Elle, en gros, c'est la chanoïnesse de cette ville du guet de Vulkel. C'est un petit peu la dirigeante, entre guillemets, sous les ordres directs de la reine. Le prince Némon. C'est le petit frère de la reine. Je suis un peu occupé. Ne voyez-vous pas ? C'est lui qui allait devenir roi si elle n'était pas revenue à la base. D'ailleurs, elle est revenue, il allait être couronné, mais finalement non. La haute matriarche Estre. Vous avez l'honneur de vous adresser à la haute matriarche Estre, descendante du sang royal Aldmeri. Veuillez m'excuser, mais mon escorte et moi étions en pleine conversation. Si vous voulez bien nous laisser. Il s'agit de la femme du prince Némon. Et la haute matriarche Estre, si je ne me trompe pas, est la dirigeante de prime tenue en haut. Du moins normalement. Il me semble. Et la haute matriarche, c'est forcément soit celle-ci, soit garde-ciel. Et je ne crois pas que c'est garde-ciel. Donc, pour aller récupérer les classes Estes, vous montez à l'étage comme ceci. Vous allez à cette porte-là précisément, parce que comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez pas accéder. Si vous allez sur le toit, c'est comme pour ce joueur. Vous tombez. On glisse automatiquement. Je vais vous montrer en descendant. On récupère les classes Estes. Je ne sais plus si je l'ai fait dans l'autre vidéo, donc du coup, je préfère le faire ici. Voilà. Regardez. Je vais sur le toit. Voilà. Ça glisse automatiquement. Ce n'est pas la peine. On ne peut pas tenir dessus. C'est dommage. Ça serait bien d'avoir un... Ça aurait pu être rigolo d'avoir un espèce de petit parcours comme ça sur les toits. Je ne sais pas. Ça me paraît très rigolo à faire. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait. C'est dommage. Enfin, du coup, on va voir la capitaine de garde Astania. C'est parti. Oui, j'ai découvert cet ensemble de... Qu'a-t-il fait ? Pas le temps pour ça. Il est impliqué dans un complot contre la reine. C'est tout ce que je peux dire. Nous avons besoin de quelqu'un comme vous pour lui délier la langue. Il refuse de parler à un membre de la garde. Vous voulez cette preuve que j'ai trouvée ? Gardez cela pour l'instant. Eldil est un peu plus haut, la maison sur la droite. Allez. Et n'oubliez pas. Toujours au service de la reine. Pour la reine. Pour le domaine et pour la reine. Ça rime et c'est parfait. Alors, voyons voir. Nous passons donc ici... Voilà. Le gardien Eldil. Veuillez reculer, s'il vous plaît. Nous avons une situation à gérer ici. C'est votre capitaine qui m'envoie. Vous avez besoin de l'aide, parait-il ? Ah. De l'aide du capitaine. Parfait. Nous avons attrapé un dangereux intrus. La couronne le veut. Il détient des informations précieuses et menace de se tuer à chaque fois que nous approchons trop près de la porte. Que voulez-vous que je fasse ? Il faut le capturer vivant. Entrez et faites-le parler. N'écoutez pas ce qu'il raconte. Il est à demi-aliéné. Vous le faites parler et nous intervenons après vous. Est-ce compris ? Compris. On approche donc de la porte. Il y a quelqu'un ? Reculez. Encore un pas et je me tranche la gorge. Je ne fais pas partie de la garde. Je veux simplement discuter. Pourquoi vous fraîche confiance ? Vous voulez vraiment mourir ? Je suis votre dernier espoir. D'accord. Très bien. Ne tentez rien. Entrez. J'entre. Et du coup, vous entrez et on va parler au souper. Le voici. Je me perds. Ah ben non oui, c'est toujours volé ici. Fasion. Vous n'êtes pas une garde. Louez soit les étoiles. Vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. De temps ? De quoi parlez-vous ? Ils arrivent. Vous n'êtes là que pour détourner l'attention. Écoutez attentivement. Le capitaine Astania est corrompu. Elle est membre d'un groupe. L'Héritage Voilé. Le quoi ? L'Héritage Voilé. Ils vont tenter d'assassiner la reine au temple. Ils ont soudoyé des membres de son personnel afin de déplacer le lieu du discours ici même. Là où ils ont le capitaine dans leur poche. Pouvez-vous fournir des preuves ? Non. Seulement ce que j'ai vu et entendu. S'il vous plaît, vous devez avertir la reine. Elle court un grand danger et les garde ici. Oh non. Quel problème. Beau travail, citoyenne. Oui, c'est une femme que j'ai hein. Et voilà. Qu'allez-vous faire de lui ? Ils sont toujours impartiaux. Je dois... je dois lui établir mon rapport j'imagine. Jolie prise. Nous veillerons à ce que cet homme soit mis derrière les barreaux. Avec respect bien entendu. Je dois admettre que je suis impressionné. Vous avez du sang froid aussi glacé que les écailles d'Auriel. Bonne chance avec le capitaine. Savez-vous, je pourrais trouver le capitaine. Elle nous a fait savoir qu'elle veillait sur la reine. Elle doit se trouver au manoir. Puissent les étoiles guider vos pas ? Je m'en vais trouver le capitaine. Et voilà. Voilà. Là normalement le capitaine il sera devant le manoir où on est rentré tout à l'heure pour les classes célestes. Et c'est là que je suis censé arrêter la vidéo. Oui, voilà. Elle est bien là-bas. Du coup on y va. Et ce sera tout. Bon. Eh bien écoutez, c'est bien. J'espère donc que cette petite vidéo sur The Elder Scrolls Online vous a plu. Si vous voulez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime. Ça me fait extra plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour voir toutes les prochaines vidéos. Attendez. Qui seront. Je dois vous parler. Qui seront justement. Avec notre personnage principal, Maxinas. Allez. Tchao. Psi. B. B. B.